Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les autres bourses d'études disponibles ici au Québec. Donc, pour ceux qui étaient inquiets de ne pas être élus à la fameuse bourse d'exemption de 2023, donc de septembre 2023, je voulais juste vous dire de ne pas être stressé car en dehors de cette bourse-là, il y a d'autres bourses qui sont disponibles ici au Québec, ici au Canada. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ok? Donc, je vous recommande vraiment d'écouter la vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire avec un gros pouce bleu, ok? Donc, sur ce, commençons la vidéo. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est la première, donc c'est la bourse d'exemption de frais de scolarité, donc selon le programme d'études et la région, qui est de septembre 2023, ok? Donc, elle, comme vous l'avez entendu mille et une fois, elle vous permet donc de pouvoir payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois, mais à condition que vous choisissez une école qui est située en région, hors de la région métropolitaine de Montréal et qui dispense de cours en français. Ensuite de ça, il y a certaines conditions que vous devez donc respecter, qui est d'étudier parmi l'un des domaines suivants, donc technologie, l'info, la génie, le génie, pardon, la santé, services sociaux, l'éducation et les services de garde éducatif à l'enfance, ok? Donc, ça, c'est la bourse-là que je vous ai déjà présentée. Maintenant, en dehors de cette bourse, je vous présente la bourse d'excellence du gouvernement du Québec, ok? Donc, cette bourse-là consiste à quoi exactement? Vous devez savoir que le programme de bourse d'excellence, donc pour les élèves et les étudiants étrangers, est offert en formation universitaire, en formation collégiale, technique et en formation professionnelle, ok? Donc, pour la bourse d'excellence, vous avez tous les niveaux, université, cégep et formation professionnelle. Cette bourse-là a pour objectif, donc, d'encourager les meilleurs candidats internationaux dans les programmes où les perspectives d'emploi et de recherche sont favorables. Donc, plusieurs domaines, santé, services sociaux, éducation, génie, informatique, restauration, hôtellerie, etc., etc., ok? Donc, les candidats sélectionnés peuvent se prévaloir. Donc, quand tu as cette bourse-là, qu'est-ce que tu as exactement? Donc, tu as une bourse, ok? Le montant dépend du cycle d'études, si tu es à l'université, au cégep ou en formation professionnelle. Ensuite, tu as une bourse d'exemption de droit de scolarité supplémentaire applicable aux élèves et aux étudiants étrangers. Ce qui revient à dire qu'avec la bourse d'excellence, non seulement tu as une bourse, mais tu bénéficies aussi des mêmes conditions que ceux qui vont bénéficier de la bourse de septembre 2023. Ensuite de ça, tu as une protection d'assurance maladie et hospitalisation qui est offerte par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Cette assurance de protection-là, elle est très, très, très importante parce qu'au Canada, ici, les coûts de santé, c'est extrêmement élevé, ok? Rien qu'une consultation peut coûter environ 2000 dollars à un étudiant étranger. Et donc, si tu es couvert par la RAMQ, si tu es malade, tu n'es pas stressé, tu vas à l'hôpital, tu te fais soigner. Parce que moi, je connais certains étudiants qui m'ont raconté des histoires, parce que vous savez que vous m'écrivez beaucoup sur Instagram. Certains m'ont dit qu'ils se sentaient malades, angoissés, même qu'ils ont eu de la température pendant environ une à deux semaines. Ils ne voulaient pas aller à l'hôpital parce qu'ils avaient des assurances privées, donc ils avaient peur de pouvoir payer beaucoup d'argent. Donc, ils ont dû se soigner à la maison, chose que je ne vous recommande pas. Si vous ne vous sentez pas bien, allez consulter un médecin à l'hôpital. Ne prenez pas votre santé à la légère. Vos parents ont besoin de vous, vos proches ont besoin de vous. Le Canada aussi a besoin de vous, ok? Donc, parce que c'est mieux se soigner, c'est moins cher de se soigner ici que retourner au pays dans une boîte, dans une boîte que vous connaissez, quoi. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'université, qu'est-ce qui est pris? Donc, pour les programmes, c'est les programmes de doctorat en recherche qui vont bénéficier de la bourse de 2500, non, 2500, 25 000 dollars par année. La durée maximale de cette couverture-là est de trois ans avec une possibilité de prolongation jusqu'à 12 mois. En cas de prolongation, une allocation mensuelle de 1000 dollars vous est versée. Ensuite, pour les stages postdoctoraux, la bourse est de 35 000 dollars par année, mais elle n'est pas renouvelable. Et pour un cours séjour de recherche ou de perfectionnement, donc les gens qui vont décider à faire un petit cours de perfectionnement ou un petit stage de quelques mois. Donc, eux, ils peuvent bénéficier donc de la bourse qui va être de 3000 dollars par mois pour une durée maximale de quatre mois. C'est ce que la bourse vous donne. Maintenant, au niveau de l'admissibilité, quelles sont les informations? C'est que pour être admissible, vous devez poursuivre des études ou des activités de recherche. Bon, on va aller ici. Des activités de recherche dans une université du Québec, soit dans un programme de doctorat, au stage postdoctoraux ou en cours séjour de recherche ou de perfectionnement. Donc, pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là, ils vous laissent ici. Ça, c'est le lien concernant les bourses d'excellentes pour les étudiants étrangers sous le web du Fonds de recherche du Québec. Donc, ce qui va concerner le doctorat, postdoctorat et les petits programmes de cours séjour. Maintenant, au niveau des démarches, comment faire pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là? C'est que les universités sont responsables d'effectuer une présélection des candidats. Les candidatures sont ensuite transmises au Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Ça, c'est son abréviation. Et donc, pour faire une demande, vous devez vous adresser à l'université qui vous intéresse. Ils ont très bien dit à l'université qui vous intéresse. Ce que vous allez encore me demander des questions, est-ce que cette université-là donne ceci? Je ne sais pas. Ils vous disent à l'université qui vous intéresse. Donc, si vous êtes en doctorat, en postdoctorat, vous êtes dans une université ici au Québec ou vous voulez venir dans une université ici au Québec, vous pouvez vous adresser à cette université-là pour pouvoir donc démontrer votre intérêt à pouvoir bénéficier de cette bourse-là. OK? Non, ça, c'était pour l'université. Maintenant, au niveau du collège, collégial, cégep, donc technique, les bourses d'excellence sont de 14 000 $ par année. Je crois qu'il dit 14 000 $ par année, c'est deux sessions, donc sessions d'automne et sessions d'hiver. Et pour ce qui est donc des coûts pour un étudiant étranger, généralement, les frais de scolarité tournent autour de 10 000, 11 000 $, des fois 9 000 $. Donc, en enlevant les frais de scolarité, il vous reste quand même un bon paquet pour pouvoir subvenir à vos besoins. OK? Maintenant, au niveau de l'admissibilité, pour être admissible, vous devez poursuivre des études à temps plein dans un programme de formation collégiale technique menant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales, OK? Donc, vous devez étudier dans un cégep. Donc, pour plus d'informations sur les conditions d'admissibilité, consultez les pages bourses sur le site web des cégeps du Québec. Pour ce qui est des conditions plus en profondeur, je vous invite à dérouler, je sais que vous n'avez pas déroulé les vidéos, mais ce n'est pas grave, dérouler en tout cas les vidéos sur la chaîne, vous allez voir une vidéo où j'ai abordé plus en profondeur cette bourse-là d'excellence au niveau des cégeps, OK? Donc, pour ce qui est des demandes ou pas, ce qu'on va demander ma démarche, pour faire une demande de cette bourse-là au niveau du cégep, vous devez vous adresser au cégep ou au collège privé qui vous intéresse, vous devrez renouveler votre demande de bourse chaque année jusqu'à un maximum de trois ans et généralement, les formations collégiales au cégep durent trois ans. Donc, vous aurez terminé votre technique et vous serez prêt pour le marché de l'emploi ou pourquoi pas pour la poursuite à l'université. Maintenant, en ce qui concerne la formation professionnelle, les bourses d'excellence varient entre 14 000 et 26 600 $ selon la durée de la formation. Et pour être admissible, donc, vous devez notamment poursuivre et réussir des études à temps plein dans un programme de formation professionnelle menant à l'obtention soit d'un diplôme d'études professionnelles en AVG DEP ou d'un DEP suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle ASP. En gros, ça veut dire quoi? Premièrement, si vous avez terminé votre DEP, c'est correct, vous pouvez postuler. Ou deuxièmement, vous pourrez terminer votre DEP et poursuivre en vous spécialisant dans un métier qui va vous donner donc le diplôme de ASP par la suite. Cependant, vous devez savoir que concernant cette bourse-là, en fait, au niveau professionnel, la priorité est donnée aux élèves étrangers des marchés porteurs de l'Asie, soit la Chine, l'Inde et le Japon, des Amériques, donc Brésil et Mexique et des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, les élèves français, eux, ne sont pas admissibles à ce programme car ils bénéficient déjà d'un régime particulier en vertu des ententes entre le Québec et la France. Donc, ça, c'était concernant la bourse d'excellence. Là, je vais vous emmener à une autre forme de bourse parce que je vous ai demandé de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vraiment vous lister toutes les bourses que vous pourrez avoir. Même si la vidéo ne sera pas longue, la patience paye quand on veut trouver ce qu'on veut. Donc, ensuite, il y a les abours d'exemption de frais de scolarité en vertu d'entente internationale. Elle, elle va concerner, en fait, les étudiants français, les étudiants belles francophones ainsi que les étudiants d'autres provenances. Les étudiants français, eux, vous devez savoir qu'en vertu de l'entente signée entre le gouvernement du Québec et celui de la France en matière de mobilité étudiante, les étudiants français de niveau universitaire premier cycle, c'est-à-dire baccalauréat, peuvent se prévaloir du tarif canadien non résident du Québec. Les français inscrits dans un programme universitaire, soit deuxième cycle maîtrise ou troisième cycle doctorat ou de formation collège technique ou de formation professionnelle ont quant à eux accès à des tarifs québécois. Ça veut dire que ceux qui sont au premier cycle au baccalauréat, OK? Eux, ils vont payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant canadien d'une autre province qui vient étudier au Québec. Alors que ceux qui sont au niveau de la maîtrise du doctorat, du collégial, donc du cégep et de formation professionnelle, eux, ils payent déjà les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois, OK? Ça, c'est l'avantage des ententes. Au niveau de l'admissibilité, donc, pour bénéficier de ces tarifs, vous devez détenir un passeport valide de la République française ainsi qu'un permis de séjour pour étudiants conformes à la réglementation canadienne en matière d'immigration. Vous devez obtenir également un certificat d'acceptation du Québec, OK? Donc, au niveau, ici, ils disent que les étudiants pour la double nationalité, soit canadien ou française, ne sont pas admissibles à cette exemption. Ensuite, au niveau des étudiants belges, en vertu de l'entente signée entre le gouvernement du Québec et celui de la communauté française de Belgique en matière de mobilité étudiante, les étudiants au niveau du premier cycle baccalauréat peuvent se prévaloir du tarif canadien, comme on dit. Donc, ils payent comme d'autres étudiants canadiens qui ne sont pas du Québec. Et quant à ceux qui sont inscrits à maîtrise du doctorat, cégep et formation professionnelle payent comme les Québécois, donc l'entente belgique est comme la France, OK? Donc, au niveau de l'admissibilité, donc, pour bénéficier de cet tarif, vous devez détenir également un passeport valide du Royaume de Belgique, ainsi qu'un permis de séjour pour étudiants conformes à la réglementation canadienne en matière d'immigration. L'obtention d'un certificat d'acceptation du Québec est également obligatoire. Ça, c'est qui est supplémentaire aux étudiants belges parce que les étudiants français, eux, ils n'en ont pas besoin. Et vous devez répondre à l'une ou l'autre des conditions suivantes. Donc, premièrement, être identifié comme bel francophone sur votre carte d'identité et démontré en fournissant une copie. Être détenteur d'un certificat d'enseignement secondaire ou d'un diplôme de baccalauréat ou de maîtrise délivré par un établissement d'enseignement obligatoire ou supérieur organisé ou subventionné par la communauté française de Belgique. Ils disent également que les étudiants ayant la double nationalité, soit français, canadiennes ou belges ne sont pas admissibles. Maintenant, quant aux étudiants d'autres provenances, là, ça veut dire les étudiants qui proviennent des pays de l'Afrique, OK? Parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus parce que oui, il y a certains pays d'Afrique qui ont signé aussi des ententes avec le Québec et je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet. Maintenant, ils disent que vous pourrez bénéficier d'une exemption de frais de scolarité supplémentaire si votre pays ou organisation internationale est signataire d'une entente de mobilité étudiante. Maintenant, si je vous montre, on clique un peu pour voir de quoi ça allait. Ce sont les pays qui ont signé des ententes avec le Québec. Donc, on a l'Algérie ici qui a un nombre total d'exemptés 83, premier cycle 31, deuxième cycle 42, troisième cycle 10. Allemagne, Allemagne là-bas c'est l'Europe. Communauté belge aussi, on a le Bénin 10 exemptions qui sont offertes, Brésil 20, Burkina Faso 27, Burundi une bourse, Cameroun 16 bourses, la Chine 105 bourses, Colombie 8, Congo-Brazzaville. Oui, le Congo-Brazzaville aussi donne des bourses 29, les gars, checkez bien. 6 bourses, Corée du Sud 12, Côte d'Ivoire 43 quand même, Dégouti 3, Égypte 20, Espagne, Catalogne 10, Gabon 27, Guinée 15, Haïti 38, Israël 5. Ok, on va continuer. Italie, Madagascar 12, Mali 16, Maroc 90, Maurice 5, Mauritanie 6, Mexique 50, Niger 14, Pérou 9, République démocratique du Congo 12, Lourdes 7, Sénégal 52, énorme, Tchad 42, Togo 8, Tunisie 65, Vietnam 11, ainsi que l'Agence universitaire de la francophonie qui offre 20 bourses. Donc, si vous ne vous êtes pas trouvé là-dedans, ne me posez pas de questions, je ne peux pas inventer. Donc, si votre pays est signataire, là, c'est déjà bien. Ensuite, au niveau de l'admissibilité, pour être admissible, vous devez être inscrit à temps plein dans un programme menant au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. Et vous devez également obtenir un permis de séjour pour étudiants conforme à la réglementation canadienne en matière d'immigration et obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Maintenant, les démarches. Les démarches, c'est ça là même qui vous intéresse. Communiquez avec le représentant de la gestion des exemptions de votre pays ou de l'organisation internationale pour connaître les critères de sélection. Pour connaître les critères de sélection. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, faire une demande d'admission dans une université du Québec. Étape numéro 3, une fois admis dans un programme universitaire menant à un diplôme, baccalauréat, maîtrise ou doctorat, fournit au représentant de la gestion des exemptions la lettre d'admission ou une attestation récente de votre inscription à l'université. Vous allez fournir également le formulaire de candidature pour attribution de bourse d'exemption de droit scolarité supplémentaire que je vous montre ici. C'est ça le formulaire. Dans le fonds, comment faire? Vous vérifiez si votre pays est admissible. Ensuite, vous faites une demande d'admission dans une université ou dans une université, parce que je viens de voir, une université ou cégep aussi. Ensuite, vous remplissez également ce formulaire. Vous allez le donner au responsable qui octroie les bours d'exemption dans votre pays, OK? Donc, vous prenez le soin de tout remplir. Après, une fois que lui, il est rempli, le représentant de la gestion des exemptions vous informera de l'acceptation ou du refus de votre demande et le cas échéant de la recommandation de votre candidature. Donc, si ça a été accepté, il va vous le dire. Si ça a été refusé, il va vous le dire. S'il y a des choses à améliorer aussi, il va vous le dire. Donc, on va maintenant voir c'est qui le représentant par rapport à quel pays. C'est des informations publiques qui ont été mises à jour en avril 2022. Donc, c'est récent. Donc, quand on va au niveau de l'Algérie, voici les coordonnées. Allemagne, coordonnée au Canada ici pour l'Algérie, coordonnée à l'étranger. Allemagne, il n'y a pas de coordonnée au Canada, coordonnée à l'étranger. Belgique. Au niveau du Bénin, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est à lui que vous devez vous adresser si vous êtes au pays. Ceux qui sont au Brésil, voilà. Ceux qui sont au Burkina, si vous êtes au pays, vous devez vous adresser au ministère de l'enseignement secondaire, au Burundi, à l'ambassade du Burundi, au niveau du district fédéral de la Colombie-Université, à l'ambassade de la Burundi aux États-Unis. Si vous êtes au Camero, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Si vous êtes en Chine, division of corporation and consultancy. Colombie-Officina de relations internationales. Je parle espagnol. Au Congo-Brazzaville, vous devez vous adresser donc à son excellence Roger-Julien Ménida, ambassadeur ici. Son courriel est là. Ensuite, ça c'est au niveau du Canada. Maintenant, au niveau du pays, vous allez au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, immeuble ex-voix de la révolution, fastade marchand. Corée du Sud, vous avez ici. Côte d'Ivoire, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Djibouti à l'ambassade. Égypte, Catal, Espagne. Gabon, c'est le ministère de l'éducation. Guinée, le ministère de l'éducation. Haïti, ça va être au niveau de l'ambassade d'Haïti en Ontario. Israël, voilà l'adresse. Italie, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, ministère de l'éducation nationale. Maroc, l'ambassade du Maroc au Canada, qui est en Ontario. Maurice, l'adresse est là. Niger, ministère de l'enseignement secondaire et supérieur, recherche et technologie. Et Pérou, voilà, ok? Au niveau de la République démocratique, c'est l'ambassade de la République démocratique qui est en Ontario. Pour le Rwanda, l'adresse est ici. Pour le Sénégal, l'adresse est ici. Pour le Togo aussi. Vietnam, ainsi de suite, ok? Donc, c'est à ces personnes-là que vous allez vous adresser pour voir si vous êtes éligible. Maintenant, je vais vous refaire la suite de la vidéo pour mieux vous expliquer dans une deuxième vidéo parce que cette vidéo va être trop longue et je sais que vous ne regardez pas tout. Bon, on se voit très bientôt pour la partie 2. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada